... Bonjour, tout d'abord merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Mathieu Champalhoun, je suis journaliste et depuis à peu près trois ans, je collabore à la revue Réplique, je ne sais pas si on la voit bien, pour laquelle j'ai fait déjà trois entretiens. Cette revue Réplique, vous la qualifiez de revue d'entretien au long cours. Pourquoi ? C'est assez simple pour le coup. Quand la revue est née en 2012, il y avait la volonté de la part notamment du fondateur et directeur Nicolas Thévenin de faire une revue un peu différente qui sort de ce qui se faisait, ce qui se fait toujours dans la presse, que ce soit autour du cinéma ou même plus largement de la culture, et avec une volonté de faire des entretiens qui prennent le temps avec les différentes personnalités du cinéma qu'on interroge. Et donc, qui c'est qui fabrique cette revue ? Qu'est-ce qui motive l'équipe de rédaction pour fabriquer cette revue ? Alors, qui la fabrique ? C'est une équipe, disons, un peu variable, mais qui a quelques membres fixes, comme je pense qu'on doit être à peu près cinq ou six membres fixes, vraiment de gens qui collaborent très régulièrement à la revue, en plus du directeur de la revue, Nicolas Thévenin. La particularité de la revue aussi, c'est d'avoir des rédacteurs un peu aux quatre coins de la France et même presque du monde, d'une certaine manière. On essaye d'être un peu présents dans le monde entier et de couvrir différents types de cinéma, ce qui est plutôt une chance aussi. Quel lien privilégié, réplique, entretient-elle avec le Festival international du film de la Roche-sur-Yon ? Alors, c'est assez simple pour le coup. Ça fait maintenant la cinquième édition qu'il y a un partenariat entre la revue réplique et le Festival de la Roche-sur-Yon. On accompagne des invités du festival. Avez-vous vu une partie de la programmation du FIFS cette année et quel film vous a éventuellement ému, marqué ? Alors, je n'ai pas vu tant de films que ça pour l'instant puisqu'on a beaucoup présenté de films et finalement, ça a laissé peu de temps pour en voir d'autres. Mais je pense que pour l'instant, dans les quelques films que j'ai pu voir, celui qui m'a le plus marqué, c'est With the Animals. Je n'ai plus le nom du réalisateur en tête. Et pour finir, comment vous décrirez ce festival en un mot ? En un mot, c'est toujours un peu compliqué, je dirais foisonnant parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de propositions. C'est très riche. Je pense que ça me paraît être le mot le plus adapté. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501